Générique Bonjour à tous, bienvenue, je suis Rebecca McLaughlin-Estam et cette semaine nous nous intéressons au monde de l'humour et aux arts visuels. Nous échangerons avec le comique le plus impertinent d'Egypte, surnommé le John Stewart du Moyen-Orient. Je pense que John Stewart en a marre qu'on m'appelle le John Stewart égyptien. Désolé John, ce n'est pas de ma faute. Ensuite, nous passerons derrière l'objectif des photoreporteurs qui, grâce à leur travail, parlent des guerres, des histoires et des héros de la région. Mais tout d'abord, qu'obtient-on lorsqu'on mélange un chirurgien cardiaque et un satiriste politique ? Selon le magazine Time, cela donne l'une des personnes les plus influentes du monde. Son nom, Bassem Youssef. L'humoriste égyptien Bassem Youssef est surtout connu pour se moquer des dirigeants et fustiger leur politique, principalement dans son propre pays. Après la révolution égyptienne de 2011, il a créé une émission satirique sur sa chaîne YouTube. Très vite, il a été suivi par des millions de personnes, ce qui l'a amené à avoir sa propre émission sur la chaîne égyptienne ON TV. Bassem y évoquait la situation politique et sociale du pays, s'en prenant souvent directement au président et aux frères musulmans. Ce qui n'a pas été sans conséquence pour le comique, accusé de troubles à l'ordre public et à la sécurité du pays. Bassem a fini par déménager aux Etats-Unis pour poursuivre sa carrière sur les planches, sur les réseaux sociaux et à la télé. Il a fait plusieurs apparitions dans l'émission satirique The Daily Show, après avoir été comparé de nombreuses fois à l'ancien animateur de l'émission, John Stewart. L'humoriste s'est récemment rendu aux Émirats Arabes Unis pour co-animer la cérémonie des hommes de l'année 2019 du magazine GQ Moyen-Orient, un titre remporté cette année par le joueur égyptien de Liverpool, Mohamed Salah. Nous nous sommes entretenus avec Bassem Youssef lors de son séjour à Abu Dhabi et nous l'avons interrogé sur la satire politique au Moyen-Orient et ailleurs. Bassem, bienvenue dans Inspire Middle East. Merci de me recevoir. Lorsque vous traduisez vos textes de l'arabe vers l'anglais, perdez-vous une partie de leur puissance, de leurs nuances ? Le message lui-même est-il dilué ? On ne peut pas traduire l'humour. On peut l'expliquer, mais il faut toujours réfléchir en fonction de la langue que parle notre public. Donc, quand on est sur scène, on ne fait pas les mêmes blagues, on ne raconte pas les mêmes histoires. Ce n'est pas une simple traduction. Il faut tout repenser. Et même ça, ce n'est que le début. Car même si on trouve les bonnes formules, il faut aussi faire le même genre de prestations avec la même cadence, le même rythme que les gens qui parlent la langue. Vous vivez maintenant aux Etats-Unis. Si l'on compare votre carrière en Égypte et les Etats-Unis d'aujourd'hui, trouve-t-on des similitudes, notamment sur la façon dont les dirigeants perçoivent votre message ? La droite, les partis conservateurs aux Etats-Unis et en Égypte sont similaires. Leur message, leur manière de s'adresser à la masse, leur façon de faire du populisme parfois, c'est la même chose partout. La grande différence toutefois, c'est la marge de liberté qu'on a pour critiquer, pour faire de la satire. On peut critiquer le système, l'autorité, l'administration, ce qui change de l'Égypte, bien sûr. Et je pense que le principal avantage pour moi aux Etats-Unis, c'est que j'apprends et je reçois plus. Parce que quand j'étais en Égypte, j'ai connu un succès fulgurant. C'était très rapide. Mais aux Etats-Unis, il faut plutôt rester en retrait et prendre son temps. Lorsque vous étiez le point de mire des autorités égyptiennes quand vous viviez encore là-bas, avez-vous craint pour votre vie ? Aviez-vous peur de devenir un prisonnier politique ? Chaque semaine, j'avais une deadline. Je devais produire une émission qui était regardée par des millions de personnes. Je faisais du mieux que je pouvais. Donc je ne pensais vraiment pas à ça. Les gens de mon entourage étaient plus inquiets que moi. Y a-t-il un sujet tabou pour vous ? Quelque chose ou quelqu'un que vous ne voulez pas critiquer qui est au-dessus de cela ? Parfois, nous discutons de sujets qui pourraient être trop choquants pour le public, qui pourraient faire fuir les gens. Mais une fois encore, ce sont des questions très subjectives. De manière générale, rien ni personne ne devrait être au-dessus de la satire. Vous avez qualifié votre travail de subjectif. C'est votre opinion, vous ne cherchez pas à l'imposer aux autres. Alors, que pensez-vous de la situation économique et politique actuelle en Égypte ? Où va votre pays ? Mon opinion sur ce qui est en train de se passer en Égypte est très claire. Et c'est pour ça que je ne vis plus là-bas. Je pense que ce n'est vraiment pas viable d'avoir un peuple qui a peur de s'exprimer ouvertement. Il y a énormément de populisme et je pense que ça ne pourra pas durer à long terme. Si on regarde l'histoire, même récente, ce n'est pas possible d'avoir un immense pays avec des dizaines de millions de personnes qui ont peur de s'exprimer et d'utiliser des excuses comme le nationalisme ou l'amour de son pays. Tout cela peut se retourner contre les dirigeants. Ce n'est pas bénéfique à long terme. Dans le passé, vous avez avoué souffrir du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que vous ne croyez pas en votre réussite. D'où vient ce sentiment ? Vous pensez toujours qu'il y a mieux, qu'il y a d'autres personnes plus talentueuses que vous et vous vous demandez si vous réussirez un jour. Et je pense que c'est important d'avoir ce genre de sentiment parce qu'il vous ancre dans la réalité. Il vous rend plus humble. Vous avez commencé votre vie professionnelle en tant que chirurgien. Y a-t-il des compétences qui vous ont servi pour votre nouvelle carrière ? Il y a deux choses. D'abord, l'éthique de travail, car quand on fait médecine, c'est très brutal. Il faut aussi être un peu un intello, être très impliqué dans son travail, y consacrer des heures, répéter. On a commencé très tôt à vous comparer à John Stewart aux Etats-Unis. C'était juste de la communication au début, mais c'est resté. Votre relation est-elle sincère ? Que pensez-vous de John ? Ce n'est pas moi qui ai lancé cette rumeur, mais je m'en suis servi. Au début, quand j'étais sur YouTube et qu'on me demandait « Quelle est votre source d'inspiration ? » Je citais toujours John Stewart. Je l'aime beaucoup. Il me donne de l'inspiration. C'est lui qui a créé l'art de la satire à la télévision. Et je pense que beaucoup de gens, comme le Late Night Show par exemple, ont été inspirés par cet homme. Bassem, il est temps de nous quitter. Merci beaucoup. Pour tout type de sujet, la qualité du travail d'un photographe, amateur ou professionnel, résulte souvent de sa capacité à se trouver au bon endroit, au bon moment. Salim et Saïd reviennent avec nous sur certaines images marquantes qui ont fait la une de l'actualité, mais qui nous ont aussi permis de réfléchir sur le monde qui nous entoure. Moins d'une seconde, c'est parfois tout ce qu'il faut pour raconter l'histoire d'une vie. Cette photo de 2017 montre par exemple l'instant précis où Thomas Abdullah Hamo, 13 ans, a réalisé qu'il allait vivre. Ce jeune yézidi est le seul survivant parmi 23 personnes kidnappées par Daesh. Il s'en est sorti de peu après avoir été utilisé comme bouclier humain. Le photojournaliste iranien Afshin Ismaili était là pour raconter son histoire. Son exposition, intitulée « Enfants de la guerre » a été présentée au Festival de photos « Exposure » dans l'émirat de Sharjah. Voyageant principalement en Syrie et en Irak depuis 2015, Afshin Ismaili risque sa vie pour montrer les visages humains derrière les gros titres des journaux comme il l'a fait pour Rameau. Il a subi un lavage de cerveau pour devenir kamikaze. Il a été kidnappé à l'âge de 11 ans. C'est une histoire au sein de l'histoire. Si cette photo n'avait pas été prise à ce moment, personne n'aurait su ce qui arrive à ces gens. Népendant la guerre d'Iran, Ismaili explique qu'il a trouvé le salut grâce à son appareil photo. Plus tard, cet objet l'a aidé à accomplir sa mission d'information. Mon enfance a été marquée par les bombardements. Donc je me suis dit que je devais faire quelque chose. Dans les dernières décennies, des images emblématiques ont marqué les consciences, comme cette photo d'une jeune fille afghane prise par Steve McCurry en 1984. Le photographe américain a rencontré Charbat Goula, 12 ans, dans un camp de réfugiés au Pakistan. Ses yeux verts, perçants, ont conquis le cœur de nombreuses personnes à travers le monde. National Geographic a même créé un fonds en son nom qui a aidé plus tard la famille de la jeune fille. Pour illustrer la crise des réfugiés syriens en 2015, cette photo du petit Alan Kurdi, 3 ans, noyé au large de la Turquie, a eu un grand impact. Une image tragique qui a marqué les esprits de millions de personnes à travers le monde. Connaître l'impact qu'une seule image peut avoir pour souligner un problème important, c'est ce que les amateurs de photographie aux Émirats Arabes Unis ont appris, améliorant ainsi leurs compétences photographiques. Des ateliers amènent les photographes à réfléchir à la valeur morale de leurs images. D'autres leur font prendre conscience de la difficulté à transformer un hobby en une activité professionnelle. Vous devez être vraiment passionné pour devenir photographe professionnel. Vous traverserez des périodes difficiles, des périodes d'agitation, des moments où vous ne gagnerez pas autant d'argent que vous le souhaiteriez. Selon Björn Lawen, de nombreux photographes ont vendu leurs premières images pour moins d'un dollar. Ce qui n'a pas refroidi Rached Al-Mazrouey, un amateur passionné qui souhaite se lancer dans cette carrière. Il s'est rendu dans la région du Ladakh, dans le nord de l'Inde et au Cachemire au début de l'année. Un voyage qui lui a donné l'envie de faire ce métier à plein temps. Pour l'instant, c'est un hobby, une passion. Mais j'espère que j'en ferai ma profession. Peut-être qu'un jour, je vivrai de la photographie et je parcourrai le monde pour découvrir des peuples et des cultures. Après avoir vu de la neige pour la première fois en Inde, Al-Mazouey espère vivre de nouvelles expériences. Il prévoit de partir bientôt pour l'Afrique subsaharienne, accompagnée bien sûr de son appareil photo. C'est la fin de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voici d'ailleurs ce qui a retenu notre attention cette semaine sur Internet. Jenny Lynn des Philippines qui a vu le monde à travers les yeux d'un photographe lors de l'exposition Exposure à Sharjah. Et ses photos de Bassem Youssef avec Mossale lorsqu'il se trouvait à Abu Dhabi. Sous-titrage Société Radio-Canada